Musique 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 A toutes et à tous, bienvenue à cette page spéciale Consacrée essentiellement aux activités du président de la République Nous sommes le jeudi 31 octobre 2019 Une journée marquée par une cérémonie à caractère diplomatique Ici au palais de la nation Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chilombo Qui a reçu le lettre de créance de cet ambassadeur Nouvellement accrédité en République démocratique du Congo Et pour ne rien rater de cette cérémonie Nous vous proposons un recap en images et commentaires Les troupes d'honneur rangées Le tapis rouge déroulé C'est l'ouverture de la cérémonie Le tout premier à atteindre le palais de la nation C'est Lucas Atanasio Le nouvel ambassadeur de la République d'Italie En République démocratique du Congo Musique Musique Le diplomate de 42 ans Est reçu par le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Chilombo A qui il remet ses lettres de créance Cet ancien consul général d'Italie à Casablanca au Maroc Était de vice ambassadeur d'Italie à Abuja au Nigeria Jusqu'au 4 septembre dernier La veille de sa nomination en qualité d'ambassadeur pour Kinshasa Son cursus renseigne sur son admission à la carrière diplomatique Avec spécialisation commerciale Deux ans après avoir obtenu son diplôme de licence A l'université commerciale Luigi Bocconi de Milan Lucas Atanasio A aussi occupé le poste de délégué pour l'Afrique Au ministère italien des affaires étrangères En 2006 Et de chef de bureau de promotion économique et commerciale De l'ambassade d'Italie en Suisse Jusque 2010 Nommé par son pays l'Italie Et confirmé par le président de la République démocratique du Congo Lucas Atanasio A quitté le palais de la nation Après l'exécution de l'hymne national de son pays Juste après l'italien C'est le suédois Henri Krasbrand Nouvel ambassadeur de Suède au RDC Qui le succède sur le tapis rouge Ce juriste de formation A occupé le poste de ministre conseiller et chef de mission A l'ambassade de Suède à Paris Jusqu'au mois d'août dernier Diplomate de carrière Il a cinq ans durant Représenté la Suède auprès des Nations Unies En qualité de délégué de la cinquième commission De l'Assemblée Générale Ténue à New York Henri Krasbrand Aura la lourde charge De maintenir les bonnes relations Entre la République démocratique du Congo Et la Suède Pays scandinave A la monarchie constitutionnelle Considéré en 2018 Comme le cinquième bailleur de la RDC En termes d'aide humanitaire Le nouveau patron de la représentation suédoise en RDC Est désormais en poste à Kinshasa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Confédération Suisse A elle aussi son nouveau représentant En République démocratique du Congo Roger Denzer Originaire de Bâle et licencié En sciences économiques et management public De l'université de la même ville A déposé à son tour Les lettres de créance Auprès du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Celui qui sera chargé de faire le relais diplomatique Entre Kinshasa et Berne Est un diplomate expérimenté Qui a fini son mandat en juillet dernier En Bolivie En qualité de chef d'émission De la coopération internationale de Suisse A La Paz Depuis son intégration en 1994 Au département fédéral des affaires étrangères Comme chargé de programme au sein de la direction des développements Et de la coopération à Lima Roger Denzer a occupé plusieurs postes Notamment dans les secteurs bancaires suisses Jusqu'à devenir le chef d'état-major De la direction de développement Et coopération avec l'Europe de l'Est Nous sommes alors en 2013 A 57 ans Le diplomate belge Indéque Johan Est le premier ambassadeur du royaume de Belgique En RDC sous l'air Félix-Antoine Tshisekedi Sa nomination Est une preuve éloquente De la chaleur retrouvée Des relations diplomatiques Entre le royaume Et son ancienne colonie Ambassadeur du royaume de Belgique En poste à Boudapest Entre 2011 et 2015 Johan Indéque A plusieurs masters A son actif Notamment celui en politique internationale Décidement Le récent séjour officiel Du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi A Bruxelles Aura été d'un apport salvateur Pour les relations bilatérales Entre les deux nations Liées par une histoire vieille De plusieurs décennies Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Rélation déjà marquée par la présence du président de la République démocratique du Congo à la cérémonie de création de cardinaux, au nombre dequels le Congolais archevêque de Kinshasa, Fridon Le Mbongo. Avant de rouler complètement le tapis rouge, l'honneur a été fait de nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, chef de la délégation de l'Union Européenne en RDC. Ambassadeur à la carrière et le jeu, Jean-Marc Châtaignier est depuis 2017 l'envoyé spécial de la France pour le Sahel, et ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Ambassadeur de France à Madagascar entre 2009 et 2012, le diplomate et chevalier de l'ordre national de Madagascar et de Côte d'Ivoire est désormais le trait d'union entre l'Union Européenne et la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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